Yes, salut les gars, c'est mon AGP, bienvenue au regard de Québec. Aujourd'hui, en pire 47, on est au sommet de la Nosferatu. On va aller faire ça pour la première fois. Juste avant, il y a du monde qui m'a demandé, tu sais quoi que tu as dans le dos? Pourquoi tu n'as pas fait la Nosferatu? Pourquoi tu n'as pas fait la King Kong? Voyons, on est capable. Je vous en parle là et je ne vous tente plus avec ça. J'ai beaucoup de problèmes dans le dos depuis deux ans et demi. Je me suis blessé au travail. J'ai des problèmes de colonne, j'ai de la douleur dans les facettes, j'ai le sciatique qui fait mal, j'ai une irenie discale et j'ai mal dans les lombaires. Ce n'est pas évident de rouler avec ça. Je n'essaie pas de boutonner avec ça. Je n'ai jamais parlé des détails parce que je ne veux pas de pitié ou de whatever. C'est juste très difficile de rider avec ça. Ça impacte mon riding, ça impacte Freeride Québec, ça impacte mon travail, ma vie personnelle. Ce que vous ne voyez pas quand je finis de faire une vidéo, c'est qu'après ça, j'ai trois jours de temps que j'ai mal dans la colonne et il faut que je me strappe. Il faut que je mette du Voltaren et que je prenne des différentes pilules pour essayer de dealer avec ça. Il faut que je bulle tranquillement vers la Nosferatu, je ne peux juste pas recommencer ma saison avec ça. J'ai trop de misère avec les gros impacts. Ça fait que c'est la première et la dernière fois que je vous en parle, je vous accueille un peu avec ça. Et sur ça, on va finalement faire la Nosferatu. Il n'y en a rien. C'est une piste que j'ai filmée il y a deux ans et demi. C'est une piste que je n'ai jamais roulée sur mon bike. Donc, on fait très attention à ce qu'on fait. C'est une piste à haut degré de risque. Je la connais un peu beaucoup de par le fait que je l'ai filmée, que je l'ai édité. Je ne la connais pas assez pour m'enligner all-in dedans. Je connais pas mal le dénivelé de la piste. Je sais à peu près comment la faire. Ça, il se paraît qu'il faut le hopper pas mal. On break. À date, ça va. À date, ça va. Je sais pas si j'en reste plus qu'à l'habitude, ou moins que d'habitude. Ah, j'ai perdu ma pédale. Oh, qui serait plus dangereux. Donc, je vous rappelle que vous écoutez Freeride Québec. Que je... Mets la vie en danger. Une fois par semaine pour vous divertir. Si ça vous intéresse d'en voir plus, vous invitez à vous abonner. C'est le fun. Ça fait 6 ans que je fais ça. Les gens semblent appréciés. Tu sais, je fais la Nosferatu blind. Tu sais, c'est ça. Pour ça, vous autres. Un café, un thé. Un café, un bat. Un café, un bat le matin. Tu as des fans de pépé? À date, ça va très bien. On fait attention à ce qu'on fait. Quand même. Oh, elle, lui, ce lunge vers la droite. Pas mal, il faut faire attention. Pas trop vite sur celui-là. À date, ça va super bien. On reste concentré. Dans les derniers virages. On roule sur les slabs. Deux derniers sauts, je crois. Je vais faire attention. Et voilà, c'était la Nosferatu blind. Oh, Stiffy. Ça aurait pris trois ans, en fait. Et voilà. Et voilà. I need a fucking drink. Oh, Stiffy, ça fait bien.